Oui c'est vrai que c'est un film qui mélange un peu les genres, ça a les contours du film de genre, du film à suspense, et puis c'est un message, c'est un film, enfin qui a un message, en tout cas c'est un film assez politique en fait, assez militant, et j'aimais bien ce mélange là, voilà, d'avoir quelque chose à dire sur notre époque et de se servir de l'efficacité du thriller, pour rendre le message digeste et cinématographique. Oui, parce que ce dont on parle dans le film sont des choses qui existent déjà, qui se sont déjà produites, qui sont en train de se produire, donc c'est pas un film d'anticipation catastrophe, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, alors je ne veux pas spoiler la fin du film, mais tout ce qui se passe dans le film est déjà arrivé, est déjà notre réalité, donc après c'est la manière dont on va essayer de rectifier le tir et de prendre conscience des choses. C'est un film pessimiste, peut-être, un petit peu. Oui, le fait qu'il soit un personnage assez seul effectivement, ça le rend assez perméable, assez poreux à certaines angoisses, et au-delà de sa solitude, je pense qu'il est à un moment de sa vie, c'est la quarantaine, il n'a toujours pas fini sa thèse, il est professeur suppléant, il vit seul. Oui, c'est un moment où il est encore un petit peu, un peu trop longtemps, jeune adulte à tarder quoi. Il faudrait vraiment qu'il passe le cap quoi. Oui, c'est quelqu'un qui s'impose des règles, j'ai l'impression, et qui se rassure en se créant une routine, une forme de discipline pour se cadrer lui-même, ce qu'on fait souvent, notamment avec le sport quoi. Donc c'est vrai que c'était important que le personnage étant sportif, il fallait que ce soit un minimum crédible quoi. Moi je n'avais surtout pas envie de devenir leur prof de théâtre, il fallait vraiment qu'on reste des partenaires de jeu. Et on n'a pas tellement échangé en fait pendant le tournage, parce que j'ai déjà tourné avec des ados, mais qui étaient moins nombreux, du coup on pouvait plus s'échanger, mais là il y avait un peu eu un phénomène de groupe, ils étaient très souvent ensemble, mais comme ça servait plutôt les situations qu'on avait à tourner, je n'ai pas essayé d'aller vraiment au-delà de ça. Donc on était un peu dans deux mondes différents pendant le tournage.